Bonjour à tous, alors je voulais dans cette vidéo dire ce que je pensais du Concile Vatican II. Alors en première chose c'est que je n'ai lu que des extraits des documents du Concile, j'avoue que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne suis pas expert en théologie, mais par contre j'ai lu toute la doctrine sociale de l'Eglise. Et d'ailleurs à ce propos je tiens à souligner que la doctrine sociale de l'Eglise après le Concile Vatican II est particulièrement, comment dire, en fait elle n'apporte pas grand chose à un esprit raisonnable. C'est à dire qu'on est dans l'idéologie tout à fait des droits de l'homme, on est sur des choses vraiment qui coulent de source. On n'invente pas, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans la doctrine sociale après le Concile Vatican II pour quelqu'un qui est raisonnable, qui est raisonnablement raisonnable si j'ose dire. Et je connais tous les points litigieux qu'ont apporté ce fameux Concile Vatican II comme par exemple la liberté religieuse, la collégialité, le cuménisme, c'est le fameux liberté, égalité, fraternité. C'est un peu la devise révolutionnaire qui a été transposée au Concile Vatican II. Je crois que Joseph Ratzinger, alors cardinal, a dit de ce Concile que c'était un peu la révolution dans l'Église. Et autre point litigieux, c'est cet esprit de réforme, c'est un peu l'Église a été prise de réformite qui quand même tend à la protestantisation de l'Église catholique. Alors ce que je pense, c'est que le Concile Vatican II est valide et donc c'est un Concile qui engage l'Église. Mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a des contradictions apparentes. Les textes du Concile sont certainement mal rédigés et donc prêts à confusion. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudra un Concile Vatican III pour clarifier tous ces points litigieux. En attendant, ma posture personnelle, ce que je pense, c'est qu'il faut, pour ces points litigieux, s'en référer à la tradition d'avant-Concile en fait. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques points qu'on ne comprendrait pas, quelques points à éclaircir, qu'il faut rejeter ce Concile en bloc et donc, de fil en aiguille, rejeter tous les papes après Vatican II comme le font les CD vacantistes. Oui, donc je rappelle que le Concile Vatican II, c'est de 62 à 65. Donc ça a été initié sous le pape Jean XXIII et ça a été conclu par le pape Paul VI. Alors aussi, je suis personnellement contre l'esprit de Vatican II qui a poussé à des pratiques condamnables comme la perte du caractère sacré de la liturgie qui elle-même amène la communion dans la main par exemple ou d'autres formes de négligence comme par exemple les mini-jupes, les décolletés, les vêtements moulants à la messe. Et je pense que les nouveaux rites sont certainement moins efficaces. Je pense au baptême. On a enlevé les formules d'exorcisme. Aussi, cet esprit de réforme de Vatican II a amené une tolérance religieuse qui elle-même a conduit à l'indifférentisme et à la laïcisation de la société et des États. Donc moi, à titre personnel, je suis un traditionnaliste et donc je milite activement pour la réalité sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Je renvoie à l'encyclique Quasprimas de Pi XI en 1925 et j'assiste à la messe traditionnelle le plus souvent possible. Donc la messe Saint-Pi V en union avec Rome, je précise. C'est important de souligner ça. Je ne suis pas... Je considère la fraternité sacerdotale Saint-Pi XI comme schismatique et je considère les CD-Vacantistes comme... Disons, pour moi c'est une aberration en fait, le CD-Vacantisme. Alors à propos du pape François, pour moi c'est le pape actuel de l'église, l'évêque de Rome. Je pense qu'il est tout à fait validement ordonné, consacré, validement élu. Je pense qu'il est infaillible aux conditions définies dogmatiquement par le Concile Vatican. C'est-à-dire lorsque le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être admise par toute l'église. Et donc dès lors, il jouit de l'Esprit Saint en fait, qui le rend infaillible. Donc cela implique que sur les questions de politique comme l'immigration ou la construction européenne, il n'est pas infaillible. Et en l'occurrence, le pape François, sur ces sujets-là, est un agent promoteur, peut-être sans le savoir, du nouvel ordre mondial. Il faut le savoir. Alors maintenant, certains affirment qu'il y a des attaques au dogme dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitier. Alors je dois dire que je n'ai pas étudié le document, ça ne m'intéresse pas vu que moi je ne veux pas me marier. Je tiens à mon célibat, je suis très heureux comme ça et je n'ai jamais été aussi heureux que dans ce célibat et dans cette union à Dieu. Voilà, j'ai plus de temps pour la prière, pour me dire adieu, pour étudier aussi. Alors si le pape, si c'est vrai, si le pape a publié des hérésies, c'est aux évêques de le destituer. Mais ce n'est pas à nous, laïcs, simples fidèles, de tomber dans la désobéissance, de tout rejeter en bloc. Je pense qu'il faut résister en restant fidèle à la tradition. Et effectivement, il ne faut pas rejeter en bloc le pape François tout simplement parce qu'il aurait publié une hérésie. Je pense qu'il faut avoir l'esprit de nuance, la prudence, il faut avoir la vertu de prudence aussi. Et je pense que les cédévacantistes, malheureusement, n'ont pas cette vertu de prudence. Ils raisonnent de manière totalement binaire, c'est oui ou non, mais en fait les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et il ne faut pas rejeter le concile, tout simplement parce qu'il y a quelques points qu'on ne comprend pas, parce que c'est vrai qu'il pose des questions, ou parce que le pape aurait publié des hérésies. Alors, concernant le cédévacantiste, oui, pour moi c'est une aberration, et je renvoie ce lien sur le site Jésus-Marie, je laisserai le lien en bas de la vidéo pour ceux qui veulent approfondir cette question. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.